Générique Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs de LCN. Bonsoir, chère Stéphanie. Bonsoir, cher Sylvain. On est très poli ce soir. Bonsoir, cher Johnny. Bonsoir, cher Sylvain. Johnny, notre caricaturiste. Bonsoir, monsieur. Monsieur, je laisse toujours à Stéphanie l'honneur et le plaisir de présenter notre premier invité. Donc pour l'instant, c'est monsieur. On va vous découvrir juste après. Si vous voulez, chers amis, chers téléspectateurs de LCN, si vous voulez une belle émission, une émission variée qui enchaîne des sujets très différents, des sujets d'actualité, des sujets d'info, des sujets de divertissement. On va aussi parler un peu gastronomie ce soir. Le sommaire, eh bien Stéphanie, vous nous le dites avec plaisir, comme d'habitude. Alors, on parlera ce soir du Campus Samar, un pôle de formation au cœur de Rouen. On parlera aussi de prêt-à-porter féminin avec la marque indépendante Lily Cox. D'ailleurs, je suis habillée par cette créatrice Lily Cox. Très beau, très beau. J'espère que vous appréciez, Sylvain. Oui, j'apprécie. Et effectivement, on voit qu'il y a le style de cette créatrice, puisque tout à l'heure, voilà, un peu de suspense sur le plateau. Ah, on verra des mannequins défiler et on retrouve cette petite marque de dentelle d'ailleurs, un peu sur toutes les tenues aussi. Exactement. Et aussi des petites coccinelles. Ah, Lily Cox, comme coccinelle. Oui, comme coccinelle. Peut-être ça. Alors, pour le plaisir des papilles, on a aussi le plaisir de recevoir le chef Pierre Caillet. Dans cette émission, il y aura aussi de la magie avec Draco du cinéma, puisque le mercredi, c'est le jour des sorties dans les salles obscures. Et Johnny nous croquera tout au long de l'émission. Bonsoir, Stéphanie. On ne sait pas dire bonsoir. Vous ne vous êtes pas dit bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, cher Johnny. Dont on peut rappeler d'ailleurs tout de suite, parce qu'on est très fiers, Johnny qui a commis ce très bel album, qui est un ensemble de caricatures, très très réussi d'ailleurs, sur cette série télévision très connue, qui est... Qui est très connue. Oui, mais qui est plus belle la vie. Oui, c'est ça. Qui est plus belle la vie. On peut le citer. Oui, on peut le citer. Très bel album de Johnny. Donc Johnny, il a ses crayons de couleurs, son papier, il est prêt à travailler. Je dégaine. Bonsoir, c'est bien, toute l'émission, mon cher Johnny, on a hâte de voir vos productions. C'est volontiers. C'est La Quotidienne, en direct, sur LCN, qui commence maintenant. Et on lève évidemment tout de suite le suspense sur notre premier invité. Bonsoir, Alexandre Martini. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes le dirigeant du campus Saint-Marc. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les écoles qui font partie de ce pôle de formation ? Alors, vous avez d'abord l'ISCOM, qui est une école de communication. Vous avez ensuite une école qui prépare les étudiants aux concours paramédicaux et sociaux, qui est le CPES. Vous avez une filière d'esthétique avec PIGI et Création. Un gros pôle alternance avec Forme Avenir, qui prépare les étudiants de BTS jusqu'à Bac plus 5. Et puis, qui, pour cette année, un lancement d'un Bac plus 3 très opérationnel, de manager opérationnel, avec la marque PIGI et Performance, qui est une enseigne nationale. Vous avez aussi Berlitz, qui est un petit peu différent, puisqu'on forme plutôt des adultes, cette fois, à l'anglais et à d'autres langues. Voilà pour les écoles qui se sont regroupées sur ce campus. Certaines ont plus de 40 ans, d'ailleurs. Alors, à cette période de l'année, beaucoup de jeunes se posent des questions sur leur avenir. Est-ce que vous organisez des journées de rencontres, justement, pour aider ces jeunes dans leur formation future ? Alors, tout à fait. En ce moment, c'est le plein d'admissions post-bac qui vient d'être lancé. Donc, les étudiants doivent faire des choix. Il faut savoir que les étudiants, les écoles indépendantes comme les nôtres, ne sont pas présentes sur ce site, qui est réservé, finalement, à l'éducation nationale. Donc, on se doit, nous, d'organiser un certain nombre de portes ouvertes pour présenter les différentes filières que l'on propose sur le campus. On a la chance d'avoir sur ce campus à peu près une trentaine de formations possibles. Donc, il y a une porte ouverte qui aura lieu, notamment, il y en a une qui vient de se passer, mais il y en aura une autre le 15 février. Alors, quelles sont les formations qui ont le plus de succès ? Alors, aujourd'hui, une formation qui fonctionne très bien, c'est une formation en communication, par le biais de l'ISCOM. C'est une formation qui permet d'aller en quatrième année à Paris, cinquième année aussi à Paris. Donc, les étudiants passent les trois premières années à Rouen, avec un enseignement qui est réalisé par des professionnels. On connaît bien la chaîne normande, d'ailleurs, à l'ISCOM. Et ensuite, ils vont aller terminer. Si vous me permettez, sur cette formation en communication, dites-moi si on se trompe, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de filles ou qu'il y a davantage de filles que de garçons. Est-ce que c'est vrai ? Et si oui, pourquoi ? Je ne peux pas vous donner raison. C'est vrai que c'est un métier qui, à la base, enfin une école, en tout cas, nous, qui, à la base, était très majoritairement de filles. En com, je parle en communication. En com, je parle de l'ISCOM. Et on a de plus en plus de garçons. Ah bon ? D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même davantage de filles avant, quand même ? Il y a toujours majoritairement des filles. Mais voilà, nous, on apprécie aussi la mixité. On a aujourd'hui de plus en plus de garçons qui vont dans ces métiers-là, notamment sur des métiers peut-être plus liés au marketing. Ils sont plutôt vers une tendance plutôt liée au marketing. Alors, en quoi c'est utile que les dernières années se passent à Paris ? Alors, ça ouvre de formidables possibilités. La communication, elle est gérée peut-être à 50% à Paris, dans les grands sièges des grandes entreprises. On a la chance à Rouen d'être très proche de Paris. Et nos étudiants, dès la deuxième, troisième année, vont commencer à aller faire des stages. Et la plupart du temps, ils vont s'installer en quatrième année à Paris et avoir accès à des annonceurs qu'ils n'auront pas à Rouen. Souvent pour revenir, enfin, on va dire à peu près la moitié. Il y a à peu près la moitié des étudiants de l'ISCOM-ROM qui vont démarrer leur carrière à Paris et qui reviendront ou pas peut-être plus tard. Et puis l'autre moitié qui va revenir dans la région. Alors, quelles sont les formations où on a le plus de chances de trouver un emploi après un diplôme ? Alors, les formations aujourd'hui qui fonctionnent très bien, c'est les formations qui sont préparées en alternance. Et je dirais quelles qu'elles soient. Parce qu'aujourd'hui, l'alternance est pour les entreprises très souvent un moyen de recruter, un moyen d'avoir un étudiant pendant deux ans, enfin un salarié, même d'ailleurs, puisqu'ils ont le statut de salarié, dans son entreprise pendant un ou deux ans, de voir comment il se comporte, de le former finalement à l'esprit de l'entreprise aussi, de voir, d'avoir un peu de visibilité aussi sur le marché. On sait qu'on traverse une crise et que les entreprises ont assez peu de visibilité. Et à l'issue, il y a quasiment plus de la moitié des entreprises qui vont embaucher le jeune qui était en alternance chez eux. Et c'est marrant d'ailleurs, Stéphanie, comme quoi l'alternance, ça a quand même énormément évolué. Parce qu'on peut se souvenir, il y a quoi, 10 ans, 15 ans et même 20 ans, c'était un mode d'enseignement et de formation qui était un peu décrié, qui n'était pas très valorisé. En France, parce que dans les autres pays européens, ce n'est pas le cas, en Allemagne, en Angleterre. On a rattrapé un peu, on a recollé les wagons. On en comprend les vertus. On a un signe assez clair parce que je crois que l'université, maintenant, a de plus en plus de programmes qui se déroulent sur ces matières-là et essayent de mettre des stages. Donc là-dessus, on a une longueur d'avance, on a de nombreux partenaires. On a à peu près 300 étudiants qui sont en alternance à l'école. Alors, vos écoles sont dans une logique d'éducation privée. Les études de votre campus, est-ce qu'elles sont onéreuses ? Alors, elles sont pour l'alternance, non, puisque la formation est prise en charge par les branches professionnelles, au travers des OPCA. Donc là, dans ce cas-là, non seulement l'étudiant ne paye pas sa scolarité, comme un apprenti, par exemple, mais en plus, il va recevoir une rémunération tous les mois. Donc ça, ça correspond à peu près à la moitié des étudiants du campus. Pour les autres, les scolarités vont varier entre 3 000 et 5 000 euros à peu près. C'est un coût, c'est vrai, c'est un investissement. Mais aujourd'hui, on estime qu'on fait un travail qui, au regard finalement, par exemple, du budget de l'éducation nationale, et si on divise ce budget par le nombre d'étudiants, voilà, on a un budget qui est tout à fait honorable. Et je pense qu'on peut être fier du travail qu'on fait, puisqu'on reçoit, nous, pour le coup, absolument aucune subvention. On n'est pas sous contrat, donc on aime à se dire indépendant, voilà. Est-ce que vous faites peut-être des facilités pour certains étudiants, peut-être au mérite ? Alors, on a développé cette année un nouveau programme tremplin, un peu en réaction à la crise, d'ailleurs. Finalement, l'alternance, ça fonctionne bien, mais en réalité, ces dernières années, les chiffres ont plutôt tendance à baisser, malgré la volonté des gouvernements successifs. Et donc, on a lancé un programme qui s'appelle le programme tremplin, qu'on va renouveler cette année. Notre souhait, c'est d'avoir une centaine de jeunes, bien avant la rentrée, bien en amont, qu'on va pouvoir, entre guillemets, coacher pendant trois semaines, avec un fil rouge, un travail qu'ils devront présenter à des professionnels au terme de ces trois semaines. Et sur cette centaine d'étudiants, on va attribuer une quinzaine de bourses. Et on espère, c'est ce qu'on devrait faire normalement au regard du nombre de contrats qu'on signe tous les ans, réaliser à peu près 35 contrats de professionnalisation, donc contrats en alternance. Ça veut dire 100 jeunes au départ qui vont prouver leur implication, leur demandent beaucoup de travail, ils sont un peu sous pression. On les aide aussi à faire leur CV, à trouver des entreprises, à faire des démarches de leur côté. Et donc, sur ces 100 jeunes au départ, on estime qu'on devrait, au-delà des 15 qui vont avoir une bourse et leur scolarité gratuite sur deux ans, quand même. Donc, ça représente, puisque si on calcule vite, à peu près 10 000 euros. Une fois 15 élèves, ça fait quand même 150 000 euros. Donc, au-delà de ces 15 étudiants qui auront une bourse d'études gratuite, on espère qu'il y en aura à peu près 35 qui auront trouvé un contrat en alternance, ce qui est déjà pas mal au regard du nombre d'étudiants qui recherchent. – Alors, en termes de taux de réussite aux examens, est-ce que vos écoles sont supérieures ou égales à la moyenne des autres écoles dans les mêmes domaines en France ? – Alors, vous avez deux catégories de diplômes. Vous avez les diplômes de l'éducation nationale, comme les BTS, et là, on a des moyennes, des statistiques régionales et nationales, et on se situe en général au-dessus. Voilà. On les affiche, c'est très facilement vérifiable, et c'est un point d'honneur qu'on a à préparer nos étudiants dans les meilleures conditions qui soient pour les présenter à l'examen. Au-delà de ces diplômes de l'éducation nationale, vous avez aujourd'hui les titres qui sont certifiés par la CNCP, un organisme qui dépend du ministère du Travail, qui étudie les différentes formations, le taux d'emploi, la rémunération, le poste occupé, etc., et qui certifie un titre. Et là-dessus, les stats sont beaucoup plus restrictives puisque c'est quelques écoles qui vont préparer un titre, donc je dirais que ça a moins de sens, mais on a à cœur, nous, d'avoir toujours de très bons résultats. Alors moi, j'aimerais savoir quand même, qu'est-ce qui fait l'ADN de votre école ? L'ADN de l'école, puisqu'on existe pour certaines écoles depuis plus de 40 ans, ça va être quand même l'innovation. C'est-à-dire qu'on a tissé des relations très fortes avec les acteurs économiques de la région, et on va être à l'écoute, finalement, de leurs demandes et faire évoluer nos formations en fonction de la demande. C'est particulièrement vrai en alternance parce que si on propose des formations qui n'intéressent pas les entreprises, clairement, les étudiants n'en trouveront pas. Donc, on est très attentifs à ça. Et puis, on essaye d'être innovants avec ce programme de tremplin dont je vous ai parlé tout à l'heure avec ces étudiants qui vont être entraînés pour trouver de l'alternance. Et puis aussi, on va lancer cette année un tout nouveau programme. On est en train de le boucler pour permettre aux étudiants qui ont été un peu déstabilisés par l'université et qui abandonnent, finalement, après le premier semestre, de rebondir en attendant de pouvoir se réorienter à la rentrée suivante. Donc, on va là aussi les encadrer. Une de nos forces, c'est ça, c'est l'encadrement, être proche de nos étudiants et réellement les conseiller. Alors, juste en matière de débouchés, est-ce que vous avez des réussites spécifiques à votre actif ? Alors, des réussites spécifiques à nos actifs. Aujourd'hui, on est très fiers, puisque c'est finalement assez récent, d'arriver à des formations qui débouchent à Bac plus 4 et Bac plus 5 et qui donnent accès à des postes à responsabilité. À l'ISCOM, on a aujourd'hui de plus en plus d'étudiants, grâce aussi à cette proximité de Paris, qui vont dans des grandes maisons comme Avaas, Orange, le groupe Accor, et qui s'inscrivent dans des grandes entreprises, souvent à dimension internationale. L'anglais, d'ailleurs, est très important. Et c'est un enseignement qu'on a beaucoup renforcé grâce à Berlitz. Berlitz, qui est une méthode bien particulière, basée sur l'oral. Donc, nos étudiants, on leur apprend l'anglais sur la base de cette méthode-là. Aujourd'hui, on a des étudiants qui sont dans des environnements très intéressants. Merci à vous. J'aimerais juste rappeler que le campus Saint-Marc se situe 18 places Saint-Marc à Rouen. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, Alexandre Martini, directeur du campus Saint-Marc. Comme vous le disiez, un ensemble de formations au cœur de Rouen. Voilà. Et comme vous le disiez aussi, Stéphanie, en intro, intéressant pour les parents et les élèves qui nous écoutent ce soir. C'est dur. C'est dur, c'est dur l'orientation. Qu'est-ce que c'est difficile. Mais voilà. Et donc, grâce à vous et grâce aux venues de gens comme vous sur le plateau, on espère vous donner des clés. Voilà. La quotidienne continue avec Johnny. Elle continue avec Johnny qui nous montre un petit dessin. Je suis occupé de monsieur quand même. Vous vous êtes occupé de monsieur. Ah, monsieur Martini, c'est votre tour maintenant. Vous voyez, comme ça, ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, alors, c'est peut-être... Alors, avec monsieur Martini, la formation, c'est On The Rocks, deux olives et un glaçon. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Johnny ? Alors là, je sais pas. Est-ce que c'est... Je ferai remarquer d'ailleurs à tout le monde que les verres sont vides. Les verres sont vides. Donc, ça n'est pas du breuvage qui serait dans les verres qui vous inspire. Si tu prendras l'apéritif à la quotidienne, ça ne va jamais arriver. Jamais. On n'est quand même pas là pour inciter à la boisson. On assène les conseils de modération, vous le savez bien. Bon, en tout cas, ça vous fait un beau petit souvenir du passage dans la quotidienne, monsieur Martini. Merci. Johnny, vous êtes inspiré ce soir ? Là, oui. Je sens quelque chose de pas bien qui va m'arriver. C'est bizarre. Non, non, absolument pas. En tout cas, merci. Continuez à bien travailler. Laissez-vous porter un peu par ce que vous voyez. Tiens, tout à l'heure, il y aura d'ailleurs Pierre Caillé, le chef meilleur ouvrier de France Étoilée. Ça vous donnera peut-être des idées aussi. Mais ça, c'est tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un peu de publicité. Il est 18h30, on est en direct dans la quotidienne sur LCN et on est bien tous ensemble. Ça va être maintenant Place à l'actu avec Stéphanie Jus, juste après la pub.